Salut tout le monde, bienvenue au festival Les Vieux-Mont-Comté. Je m'appelle Danielle Lauzon, je suis originaire de Hearst en Ontario et je suis venue vous raconter une histoire dans les forêts du nord parce que tant qu'à faire un conte, on va vous le faire ou en ce cas on apprécie les belles choses. Puis moi je vais vous parler d'une marche en forêt donc ça va être parfait pour mon histoire. Donc c'est l'histoire de Tijan parce qu'il faut bien commencer une histoire avec Tijan, c'est bien certain. Tijan c'est le héros des canadiens français. Tijan dans mon histoire, vous voyez, il est pauvre, comme la plupart des histoires de Tijan. Puis il se réveille un bon matin dans son chac parce que ben Tijan il est pauvre, il n'a pas bien plus que ça. Puis il y a une vieille hache, elle est tout trouillée, le manche est tout scrappé, il y a des écoches dedans, moi je ne toucherais pas. Mais Tijan il n'a pas le choix, c'est la seule affaire qu'il y a. Puis il commence à faire frais avant l'hiver dans son chac, il remonce sa hache puis il décolle. Il n'a même pas le temps de couper un arbre que le manche il scrappe tout le dedans de la main. C'est pas drôle, ça il a tout ouvert la main, ça pisse le sang, c'est même pas drôle. Tijan il est comme là, je suis tanné, je suis tanné d'être pauvre, je suis tanné d'être ici. Je me demande si je ne serais pas capable d'aller chez le voisin puis le faire comme, faire tout l'ouvrage puis juste être chez lui. Tijan il est comme, je pense que c'est une bonne idée. Il décide ça un bon matin puis il décolle. Fait qu'il commence à marcher dans la forêt puis vous savez quand tu marches, t'as une blessure et etc, un moment donné tu te fatigues. Mais tu sais après des heures, Tijan il est comme, ben je vais me reposer un peu. Fait qu'il se couche. Puis il se couche dans les forêts du nord de l'Ontario. Ça, ça veut dire qu'il y a des mouches noires, il y a bien des mouches noires. Comme des nuages de mouches noires. Si vous allez dans le nord de l'Ontario, c'est à 11, vous allez voir des fois des nuages. Approchez-vous en bas. Vous allez vous faire piquer. Ben c'est ce qui est arrivé à Tijan. Il s'est réveillé, sachant pas qu'est-ce qui se passait. Puis la main là, qui était toute éroflée puis qui saignait là, elle était noire. Noire. Fait que Tijan il se donne une bonne claque sur la main. J'en ai tué cinq mille. Cinq mille. Il n'en revient pas. Parce qu'avec toute sa plaie et tout ça, les mouches se sont juste retrouvées là-dessus. Cinq mille. Il n'en revient pas. Il se lève de bas. Il continue à marcher. Puis il regarde sa main. Cinq mille. J'en ai tué cinq mille. Puis il dit ça pendant un bon quinze minutes. Il n'en revient pas. Puis là, un moment donné, il entend une voix. « T'as tué cinq mille. Quoi? » Tijan s'immobilise. Il regarde en avant de lui. Il avait des grosses bottes. Un grand corps. Un grand tronc. Une grosse tête. Des grands bras. Tijan avait un peu peur, mais il s'est ressaisi pour avoir l'air brave. Puis il cache sa main derrière son dos. « Je n'ai tué cinq mille. » Puis il s'affirme. « Je n'ai tué cinq mille. » Le géant, parce qu'il est clairement en face d'un géant, il se dit « OK. » Assumant que c'est cinq mille hommes, d'un coup de main, le géant, il ne pose pas plus de questions. Il ne pose pas plus de questions parce que s'il ne a tué cinq mille d'un coup. Imagine ce qu'il pourrait faire, un simple géant seul. Tijan, il n'y insiste pas plus. Puis il continue « Hé, moi, j'ai faim. On va aller chez vous, on va aller manger. » Le géant, il est un peu peur. Il est comme « Oui, on va aller manger. » Il arrive chez le géant. Puis le géant, il sort ce qu'il sort d'habitude. Fait qu'il sort les dedans, puis les entraides, tout ce qu'il a trouvé, du cœur, du foie, des rognons. Pas que ce n'est pas bon, mais dans le contexte ici, c'était cru, pas fantastique, pas bien lavé. Puis le géant commence à manger ça. Ouf, petit géant, il regarde ça, puis il est comme « As-tu d'autres choses à manger par hasard? » Le géant est comme « Ah oui, je m'y restais. Il y a du filet mignon qui traîne là, mais ça ne va pas dans ma palette de goûts. » Fait que le géant est comme « Ah, c'est parfait. Il se coupe ça, puis il se fait cuire ça, puis il mange ça. » Ah ben là, petit géant, il est content. Il est la bedaine bien pleine. Il est bien content. Le lendemain matin, ben là, il est en cours fin. Il est comme « Ah, qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? » Le géant est comme « Ah, je pourrais faire des crêpes. » Ah ben, pas de problème. Je vais te faire des crêpes. Fait que là, petit géant, il est comme « Ah, OK. » Mais quand il commence à préparer les crêpes, puis géant est comme « Ah, il faudrait de l'eau. » Le géant faisait des crêpes avec de l'eau. C'est pas le plus grand gourmet, mais bon. Fait qu'il s'en va, puis il est comme « Va chercher de l'eau. » « Prends mes barils, puis va chercher de l'eau, petit géant, » dit le géant. Fait que petit géant, il regarde les barils. Les barils étaient comme trois, quatre fois sa grosseur. Petit géant, il est comme « Ah, OK. » Fait qu'il sort, il remonce une pelle, puis il décolle. Puis il s'en va au puits. Puis il était quand même un petit peu loin de la maison. Puis il commence à creuser autour du puits. Mais là, après quinze minutes, une demi-heure, le géant, il se demande ce qu'il fait. Petit géant, il est supposé être fort. Il a tué cinq milles d'un coup de main. Fait qu'il va voir, petit géant. Puis il est comme « Si tu fais là, le petit géant est creusé. » « Ah, moi, là, moi, je ne charris pas de l'eau à tout bout de chair. » « C'est pas vrai. » Fait que j'ai décidé que je te déterrais ton puits. J'étais pour l'arracher puis l'amener dans ton chac. Le géant est comme « Non, 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 nin, non, 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 own. » « Hé, ouh, ouh, fais pas ça, là. » « Non, 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 tu ne peux pas faire ça. » Et il est comme « Tiens, moi, je ne charris pas de l'eau. » « Moi, je ne charris pas de l'eau à tous les jours. » Fait que si tu n'es pas content, fais les dons toi-même. Le géant, il est comme « Oh, oui, oui, laisse ça. » « Laisse ça là. » « Je vais m'en occuper. » Fait qu'il prend les deux gros barils, puis il rende ça comme des petits gobelets, comme si de rien n'était. Puis, il retourne à sa maison, puis il fait les crêpes. Là, après les crêpes, ils reçoivent une lettre du roi. Ils ouvrent la lettre, puis dans la lettre, ça explique qu'il y a une licorne dans la forêt. Puis, la licorne, ce n'est pas une belle licorne de comte de fille. Non, non, c'est une licorne dans un comte de tigeant. Ça veut dire qu'elle est dangereuse, approchez-vous-en pas, mais là, elle cause un problème dans la forêt du roi. Ça fait que le roi a dit, si vous êtes capable de tuer la licorne, me ramener sa tête, à ce moment-là, je vais vous donner la main de ma fille en mariage. Je pense que ça fait très, très, très longtemps qu'il essaye de tuer la licorne, puis c'est dangereux. C'est rendu dangereux pour les paysans, puis pour tout le royaume. Donc, le roi, il a décidé, ma fille va se sacrifier, elle va marier la première personne qui me ramène à la tête de la licorne. Ça fait que, petit j'ai, il est comme, c'est une bonne idée, ça, je vais aller là. Ça fait que, tigeant, il convainc, il convainc notre géant de l'accompagner. Puis, à ce moment-là, bien, tigeant, il remonce une pelle, une hache, des clous, etc. Donc, à ce moment-là, tigeant, il remonce sa hache, puis le géant remonce la pelle, puis il remonce des clous, puis un lunch, puis il décide d'aller chasser la licorne. Ça fait que, pas de problème, il remonce les affaires, met ça sur son dos, puis il décolle. Puis, ils savent à peu près où la forêt, fait qu'il s'enligne là-bas. Arrivé dans la forêt, tigeant, il voit bien que c'est piloté partout. Ça fait qu'il n'a pas le choix. Il commence à observer où est-ce qu'allait la licorne, puis là, tout d'un coup, on entend le galop. Hé, tigeant, il commence à avoir un peu peur, il décide de se cacher derrière un chêne. Le géant, lui, est comme, moi, je ne reste pas ici, ça fait qu'il décolle, puis il sauve. Le géant se sauve. Là, tigeant, il est seul, puis il sait que ça va être lui la victime, là. Il n'a pas le choix. Ça fait qu'il arrive derrière un chêne, puis il regarde à gauche. Il regarde la drette pour essayer de voir où c'est que la licorne va passer. Là, il a sa hache, puis ses clous, puis il est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, finalement, la licorne, elle n'arrête pas, là. Puis elle n'est pas en train de choisir un bord. Tigeant, il a juste le temps de se reculer que la licorne a passé bord en bord du chêne. Puis la corne de la licorne, elle est juste apparue à une coupelle de pouces de lui. Hé, tigeant, vous voyez, la corne est à quelques pouces de lui. Elle a passé bord en bord de l'arbre. Tigeant, il se sent vraiment, vraiment chanceux. Fait que là, il prend un clou, puis il prend sa hache, puis il cogne sa corne. Puis là, tu vois bien que la licorne, elle essaie de se débattre, mais elle est prise dans un chêne. Fait que là, elle ne peut juste plus sortir. Fait que là, elle la regarde de l'autre bord, puis là, la licorne, elle commence à paniquer, puis elle n'a pas de bonne humeur. Puis elle se fâche tellement qu'elle se débat comme un diable dans l'eau bénite, puis elle se casse le cou. Ah ben, tigeant, il est comme, j'ai tué la licorne. Fantastique. Fait que là, il commence à couper le cou de la licorne, puis tout ça, puis il appelle le géant. Géant, géant, géant. Le géant a reçu, il est comme, la licorne est-tu partie? Puis, tigeant, il est comme, ben oui, là, je l'ai achevée, là, je l'ai ramassée par en arrière, je l'ai ramassée par le chignon du cou, j'y ai fait faire trois, quatre tours, puis après ça, je l'ai rentrée dans l'arbre. Le géant, il était pas mal impressionné, petit-jean. Il était capable de tuer cinq mille hommes dans un coup de main. Il était capable de prendre un puits, puis de l'arracher de la terre, puis le transporter. Puis, il était capable de s'organiser, de tuer une licorne. Il était pas mal impressionné. Là, le géant, il est comme, ok, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il est comme, ah oui, ramasse la tête, là, je vais enlever le clou, ramasse la tête. Fait que, tigeant, il dit au géant, ah oui, on va enlever la tête de là, puis on va l'amener au royaume. T'es capable. Fait que, le géant, il écoute, tigeant, fait que, tigeant, enlève le clou, puis tout ça. Il enlève la corne de l'arbre, puis, parce que le géant était quand même très fort, il était capable de faire ça. Puis, il met ça sur son épaule, puis il décolle vers le royaume. Il met ça dans la grosse salle de balle, là, où le roi t'accueille d'habitude. Il met la tête, là, puis, tigeant, il est comme, moi, je suis venu marier la princesse. Le géant, il est comme, oh, moi, je suis venu marier la princesse. T'as rien fait, toi? Puis, là, ils se sont tellement chicanés, l'un ou l'autre, que le géant, il a décidé qu'il voulait se battre pour essayer d'avoir la princesse. Puis, là, tigeant, il est comme, oh, 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 oh. Là, la reine est comme, non, non, ne vous pouvez pas vous chicaner, là. Ce qu'on va faire, OK, parce que le géant, il s'ostine que c'est lui qui a porté à la tête ici. Tandis que, tigeant, il dit, bien, c'est moi qui l'ai tué. C'était ça qui était écrit, qu'il fallait faire. La reine est comme, on ne va pas faire de conflit ici. Voici ce qu'on va faire. Allez vous attriquer, là, dans le village. Tiens, voici des petites bourses, là. Vous pouvez aller vous attriquer dans le village. Puis, cette nuit, vous pourrez toutes les deux coucher avec la princesse en même temps. Puis, demain matin, mais que la princesse se réveille sur le côté que le visage de la princesse va être tourné, bien, c'est cette personne-là qui mariera la princesse. Tiens, comme moi, il n'y a pas de problème. Fait que les deux, ils sortent avec leur petite bourse. Puis, là, il se dit, ah, bien, toi, le géant, tu dois avoir fait. Enfin, tu dois aller manger. J'ai vu une boucherie là-bas, là. Puis, le géant, lui, il va prendre un bain, se parfumer, etc. Puis, il se mette bien beau pour rencontrer la princesse. Lui, le géant, il s'en va. Puis, là, il voue toutes les cochonneries, les restants, etc. du boucher. « Mais, je peux-tu t'acheter ça? » Le géant, il est content, il grobe ça. Puis, il retourne bien plein. Il doit avoir pris comme 300 livres. Il arrive au château, tout magané, puis tout, tu sais, quand vous êtes plein. Là, il arrive, puis là, les deux se couchent avec la princesse. La princesse n'est pas très enchantée du géant, là. Fou! Mais, pendant la nuit, la princesse, elle se tourne vers le géant, parce que c'est son côté où elle dort. Mais, vers 6 heures du matin, le géant, bien, tu sais, quand vous mangez beaucoup, ça gargouille, ça travaille. Il lâche un rot. La princesse, ça la réveille. Elle est comme « Ah! Ah! » Fait qu'elle se tourne vers notre beau petit Jean. Et là, comme un instant, bon, lui, c'est le fun. Fait qu'au petit 10 heures du matin, la reine, puis le roi, ils rentrent dans la chambre. Puis, petit Jean, grand vainqueur de cette épreuve, en n'ayant rien fait, bien entendu, réalise que c'est lui. Le géant n'est pas content. Fait qu'il les amène dans la salle du trône. Puis là, ça chicane encore. C'est comme « Non, on avait un pari si la princesse qui se réveillait sur le bon bord, non. » Fait que là, la chicane, elle commence. Petit Jean, il voit que le géant, il va l'attaquer. Il va l'attaquer fort. Fait que petit Jean se recule, il se recule, il se recule, puis il spotte la tête de licorne. Fait que le géant arrive pour lui donner un bon coup. Il s'enfarge, puis il tombe droit de sa corne, de la licorne. Fait que le géant n'était plus maintenant un problème. La princesse s'est mariée avec petit Jean. Il y a eu 150 enfants. Ils se sont mariés, puis ça, c'est tout. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une très bonne fin de festival. Puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Puis faites attention si vous vous promenez dans les forêts du nord de l'Ontario. J'ai entendu dire que des fois, il y a des licornes. Cachez-vous derrière un chêne. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada